bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se faire une petite sortie geocaching voilà bon actuellement il pleut des cordes il fait un temps de merde littéralement mais bon c'est pas grave j'ai un peu de temps devant moi cet après midi donc ce que je vous propose c'est d'aller relever deux points pas très loin de chez moi une dizaine de minutes de chez moi et puis on verra bien ce que ça va donner sûrement patauger dans la boue et puis voilà que du fun donc là j'en ai pour 10 minutes et puis je vous reprends bien arrivé sur place voilà à tout de suite bon les amis il s'avère que il pleut beaucoup en ce moment et donc le chemin est inondé donc ce que l'on va faire si on veut aller jusqu'au bout de l'expérience je vais me garer et on se retrouve pour la suite je patauge actuellement dans la flotte quoi que ça serait passé ça serait passé ça aurait été amusant mais bon on va pas trop risquer de se retrouver là en voiture ça permet de faire un test aussi de la gopro si vous voulez façon je vais vous retourner l'écran bientôt nous sommes à quand même un peu plus de 400 mètres ça se verra pas forcément trop à la caméra alors j'ai choisi la meilleure journée pour faire ça il pleut des cordes c'est un enfer mais bon c'est agréable de se balader un peu même quand il fait ce temps là j'ai sorti les bottes et puis bon pour le moment ça va il ne flotte pas trop j'espère ne pas me taper une inverse pardon on verra bien je suis en plein milieu de la brière actuellement c'est complètement inondé de partout mais c'est plutôt sympa une petite promenade comme ça dans la nature je vois qu'il ya une bouche à incendie ici ils sont allés mettre une bouche à incendie jusqu'ici d'accord bon pourquoi pas elle est un peu perdu mais il faut dire que c'est un passage aussi pour les promeneurs les randonneurs donc c'est quand même un coin qui n'est pas perdu si vous voulez là quand on voit l'état des champs c'est une véritable pataugeoire j'avais un tournage de prévu hier que j'ai annulé parce que ce n'était même plus des bottes qu'il fallait c'était carrément un canoë et il ya quelqu'un qui passe il avait une passate donc là ça passe mais là bas j'espère que je vais pas le retrouver embourbé quand je vais repasser parce que je pourrais le sortir c'est pas trop le souci mais bon on arrive dans cinq mètres donc nous y sommes trois mètres alors attendez on va regarder ensemble y aller ok description ça m'apporte rien photo non activité indice arrête ton char ah là là alors attend parce que juste là j'ai une pancarte qui m'explique un petit peu ce qui s'est passé ici mais à l'heure de là à trouver le cache ça va pas être facile bon allez on se met à chercher c'était pas très compliqué elle était là c'est à dire pas à sa place donc on va logger et puis on va la remettre à sa place effectivement elle est très très simple et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas la voir au départ mais l'application me le mettait par là donc voilà soit elle a été déplacée soit je sais pas mais en tout cas l'application n'était pas tout à fait fiable allez c'est parti c'est pas tremper le papier qui est tout beau tout propre alors nous sommes le je ne sais plus le 14 on a rajouté à la liste liste qui n'est pas énorme alors est ce que ça a été changé il n'y a pas longtemps je ne sais pas mais en tout cas ce point là ça doit être la la plus facile en fait mais bon le temps ne s'y prête pas non plus bon les amis ça a terminé le vent se lève j'ai ma petite marche de retour jusqu'à la voiture et puis on va se retrouver pour un deuxième lieu on va voir si c'est accessible j'espère ne pas avoir trop à marcher non plus par ce temps là et puis on va bien voir et je vais loguer aussi mais je vais le faire dans la voiture au sec vous allez m'entendre avec le vent je soupçonne cet arbre qui a un aspect un petit peu particulier ça pourrait très bien être là et je vais regarder les indices mais ça pourrait être celui là aussi après tout l'un ou l'autre ah j'ai l'impression de voir quelque chose ah oui et puis il y a même du passage ici qu'est ce que c'est que ça mais non c'est ça non dingue il est énorme attendez c'est compliqué incroyable il y a tout un bazar dedans ah il est fou il est fou celui là c'est la première fois que j'en vois un comme ça oh là là bon il est trempé les amis je vais pas le loguer il est trempé donc on va le laisser là on va mettre qu'on l'a trouvé mais il est complètement sous la flotte ah la cache elle est extraordinaire super énorme j'adore allez on est au milieu des champs c'est trop bien quelle idée de venir là poser ce genre de jeu ce genre d'objet super allez on va le remettre à sa place et je vais le loguer sur le téléphone voilà c'est la fin de cette vidéo très courte petite balade sous la pluie très agréable j'aime bien là je suis en train de réfléchir à comment je vais partir de là est-ce que je peux faire demi tour au bout ou est-ce que c'est trop demandé a priori oui mais je ne sais pas si ça va être trop pratiquable là bas donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une belle marche arrière et puis je vais me rentrer chez moi parce que j'ai un peu froid sur ce et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo voilà tchou les amis salut